C'est parce que je suis, et avec moi tous ceux qui se sont manifestés sur les mêmes positions ces dernières semaines, c'est parce que je suis pour le respect, pas de la vie, mais de la vie et de la personne humaine, que je suis pour l'avortement. C'est parce que je suis pour le respect de la personne humaine que je suis pour l'avortement. Voici donc ce que déclarait Willie Peirce en 1973. C'était il y a plus de 50 ans et pourtant, aujourd'hui encore, l'avortement reste un sujet tabou. Beaucoup de femmes se sentent encore jugées, voire punies, parce qu'elles avortent. Jugées par la société, par les politiques, par des représentants religieux, par certains médecins et personnels soignants aussi. En ce 28 septembre, journée internationale du droit à l'avortement, on va dresser en état des lieux des violences, des maltraitances que les femmes subissent quand elles ont recours à l'interruption volontaire de grossesse en Belgique. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizat. Bonjour à toutes et à tous et bonjour à vous, Sylvie Lossberg. Bonjour. Vous êtes directrice de la cellule études et stratégies du Centre d'Action Laïque. Vous êtes également présidente de la commission éthique du Conseil des femmes francophones de Belgique. Alors, dans l'introduction, je parlais de maltraitance que certaines femmes peuvent subir quand elles décident d'avorter. Alors, maltraitance, c'est un mot fort, mais est-ce que pour vous, il y a une forme, effectivement, de maltraitance, de violence, qu'elle soit institutionnelle, psychologique ou physique ? On peut répondre par l'affirmatif, malheureusement. Ce n'est pas dû uniquement à des maltraitances interpersonnelles ou relationnelles. C'est un climat. Et ce climat, il existe en Belgique depuis deux siècles, on peut dire. Et ce climat, c'est un climat qui ne respecte pas la personne humaine quand c'est une femme. Depuis le début des législations sur l'avortement en Belgique, c'est-à-dire le Code pénal de 1867, nous n'avons eu que deux moments où nous avons discuté réellement du droit à l'IVG en Belgique au Parlement. 1867-1990, qui est un énorme compromis avec une entourloupe constitutionnelle qui a mis en danger l'État belge lui-même, puisque le roi a refusé de signer et donc de régner. Et puis 2018, c'est-à-dire 30 ans après, un cadenassage du Parlement par le gouvernement Michel qui empêche le vote d'une proposition de loi qui avait six ou sept parties qui étaient d'accord de le signer. Et maintenant, troisième moment, 2024, même scénario, on empêche le vote au Parlement. Donc ce que l'on voit, c'est que ce blocage politique qui se fait sur le dos des femmes, c'est un marchandage pour ne pas améliorer la condition des femmes, eh bien en Belgique, c'est récurrent. C'est évidemment trois moments, mais sur un laps de temps énorme. Et donc ça montre à quel point, en fait en Belgique, ce n'est pas un sujet. C'est tabou et ce n'est pas un sujet. On ne s'en préoccupe pas. Ce n'est pas important, ce n'est pas intéressant. Et donc aujourd'hui, 28 septembre, c'est ce qu'on doit retenir de la séquence qui s'est passée au Parlement la semaine dernière. Oui, et d'ailleurs, je vais peut-être le rappeler pour ceux qui n'auraient pas suivi ce qui s'est passé en fait cette semaine, en début de semaine, c'est que l'avortement a été au cœur de discussions politiques, de discussions au sein de la Commission justice de la Chambre. Donc la Commission s'est penchée sur une proposition de loi qui visait notamment à étendre à 18 semaines le délai légal pour avorter. Et en fait, la proposition a été rejetée, mais par principe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Parce que des partis qui sont en négociation pour un accord gouvernemental ont décidé de ne pas voter, de ne plus voter sur des propositions sur lesquelles ils ne seraient éventuellement pas d'accord. Oui, on peut d'ailleurs montrer qu'il y a une espèce de crescendo à l'envers. Parce que nous avions le roi, donc c'est quand même le roi qui refuse de régner. Puis on a un gouvernement en exercice en 2018 qui cadenasse le Parlement. Mais maintenant, on n'a même pas de gouvernement. Donc pour protéger d'éventuels partis qui seraient potentiellement dans un gouvernement, on empêche la discussion. Donc on voit bien qu'en fait, ce dossier est toujours instrumentalisé. Et surtout que derrière ça, on refuse de tenir compte des conditions de vie des femmes et de leur droit à la santé. C'est quand même de ça qu'il s'agit. Alors, on va revenir sur la pratique de l'IVG en Belgique. Alors, il faut le dire, la majorité du personnel soignant est à l'écoute. On sait que le personnel qui travaille en planning féminil, qui pratique des IVG, fait vraiment un travail assez formidable et avec beaucoup de bienveillance. Mais certaines femmes aussi témoignent du fait qu'elles se sont senties agressées, maltraitées parfois par des remarques du personnel soignant. Ça, vous avez pu en récolter vous-même via les femmes que vous rencontrez très régulièrement. Oui, c'est assez impressionnant. Quand on fait des conférences, des communications sur l'avortement en Belgique, il y a toujours une ou deux personnes qui arrivent à la fin pour témoigner de ce qu'elles ont vécu. Et ce n'est pas forcément ce qu'elles ont vécu avant la loi Lallemand ou dans les années 75-90, quand on faisait des avortements jusqu'à 14-15 semaines en planning puisqu'il n'y avait pas de loi et que le personnel désobéissait. Ce sont des femmes qui ont vécu des vexations, des grossesses forcées après la loi de 1990 et qui montrent en fait que cette non prise en compte de leur santé, de leur droit à l'autonomie de décision, il y a une légitimation à les agresser ou les maltraiter du fait que ce cadre politique et même, je dirais, les mentalités en Belgique restent coincées dans cette question de la faute. Les femmes sont toujours soumises à des peines de prison dans la loi d'aujourd'hui, de la loi de 2018. Qu'est-ce que ça dit ? Ça dit, vous avez fait une faute et vous avez respecté ou pas les conditions, alors vous êtes criminel ou vous ne l'êtes pas. Donc lier le droit à l'avortement à la question de la sanction pénale, ça permet, je dirais, un ruissellement de jugements de toutes sortes de personnes qui se sentent légitimes à pouvoir dire aux femmes, je ne vous donne pas d'anesthésiant ou d'antidouleur parce que je suis contre l'IVG, je ne vous permets pas de vous reposer ici sur le lit parce que ça, c'est un lit pour un vrai malade. Donc les femmes entendent ça à l'hôpital, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi finalement des actes qui sont posés sans consentement. Il y a des femmes qui sont forcées parfois de mettre fin à une grossesse pour des questions de violence au sein de leur couple. Mais en fait, tout ça, on n'entend pas. Ce dont on se soucie, c'est, oui, qu'est-ce que c'est ces femmes qui veulent avorter ? Finalement, le stéréotype de la femme qui devrait être une mère, ça reste quand même le moto en Belgique. Et il y a toute une série de personnes qui se permettent de juger les femmes qui ne veulent pas être mère ou peuvent être mère à ce moment-là. Oui, alors par exemple, Elsa Péco, journaliste, avait rédigé un article en 2021 pour Médor intitulé « En avortement et deux claques » où elle reprenait notamment des témoignages de femmes qui avaient été forcées de regarder, par exemple, les images de leur foetus sur le moniteur alors qu'elles souhaitaient avorter. Des médecins qui leur disaient « Mais quel beau bébé ! » Ou alors, je reprends un autre témoignage, une femme qui explique. Donc elle va dans un centre pour se faire avorter. Elle dit « On m'installe dans une chambre pédiatrique, faute de place, autour de moi des mickeys, des petits papillons, des bébés rieurs, cyniques, sadiques. Une infirmière prend ma tension, me prépare dans cette chambre. Alors, prête pour l'aventure ? » Je me suis demandé si elle faisait exprès ou si c'était malhabile. Je n'ai eu aucune proposition de suivi psychologique, lâchée dans la nature avec mes souvenirs de mauvaises aventures au pays des mickeys cyniques. Heureusement que j'avais un mental fort et un partenaire soutenant. Donc ce genre de remarques, ça existe. Ça veut dire que des médecins qui vont montrer les images du feutus ou qui ont des propos comme celui-là, prête pour l'aventure, c'est assez... Oui, on se dit, mais enfin, comment ça n'a pas encore existé aujourd'hui, en 2024 ? Alors, je pense que l'infériorisation des femmes dans la loi a un effet sur la population et particulièrement sur les personnes qui pourraient accueillir des femmes majoritairement en hôpital parce qu'en planning, même si ça existe, malheureusement, il y a des plannings qui se rendent coupables de telles maltraitances verbales ou même physiques, d'ailleurs, avec des médecins parfois qui font mal, qui ne font pas attention, qui sont un peu brutaux. Mais c'est surtout, je pense, dans les hôpitaux où le personnel n'est pas forcément d'accord avec le recours à l'IVG. Et donc, ce que l'on voit, c'est que cette atmosphère dans laquelle les femmes sont prises en Belgique, ça reste à bout. Les femmes ne veulent pas dire qu'elles ont eu une IVG. Les femmes sont honteuses parce que le climat n'est pas un climat qui est en faveur de ce droit. Et on peut retourner dans tous les sens. On a beau voir ce qui se passe au Parlement, dans la population, tout le monde, finalement, il y a une grande majorité de personnes qui sont pour l'amélioration de la loi. Mais je dirais que dans les mentalités les plus extrêmes, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau religieux, au fond, c'est eux qui gardent la parole. Et il faudrait beaucoup plus de mobilisation. Il faudrait beaucoup plus de paroles comme celle-ci parce que ces témoignages de violences au cours d'une IVG, c'est très récent. On les entend, mais il faut les visibiliser, comme les témoignages des femmes qui doivent aller en Hollande après 12 semaines, que c'est aussi une violence, évidemment, de dire à la population « En fait, vous n'êtes pas dans les clous, on ne regarde pas, allez vous faire traiter ailleurs » et on ferme les yeux parce que la loi est trop restrictive, parce que les médecins vous poussent parfois à dépasser le délai. Donc les femmes sont prises vraiment dans un étau et elles doivent en sortir et elles s'en sortent en fait, je dirais, de manière assez individuelle. Si l'environnement familial est bon, c'est moins pénible. Il y a beaucoup de femmes qui sont seules avec ça. Et donc la Belgique les abandonne. Il y a eu une action. La semaine passée, il y a un bus qui a circulé dans la ville avec des femmes pour symboliser ces femmes finalement qui doivent aller aux Pays-Bas. Je vous propose qu'on écoute un extrait du discours des femmes à la sortie du bus. Les récits des femmes que nous vous relayons aujourd'hui révèlent une réalité qui est inacceptable et face à laquelle nos députés parlementaires doivent réagir. Ce sont en moyenne 350 femmes qui se rendent chaque année aux Pays-Bas pour avorter. L'action que nous menons aujourd'hui commémore ce qui se faisait déjà dans les années 70 lorsque des féministes envoyaient des bus de femmes pour permettre à celles-ci d'avoir accès à un avortement sûr aux Pays-Bas. Chaque jour qui passe sans une réforme de la loi est un jour de plus où des femmes, des personnes enceintes sont forcées de traverser les frontières, affronter des obstacles financiers et psychologiques à subir l'indifférence de l'État belge. Cela doit cesser. Mesdames et messieurs les parlementaires, je me tourne vers vous pour vous annoncer que la plateforme Abortion Right et ses membres ont désormais les yeux rivés sur vous. Nous ne perdrons pas une miette de votre avont en commission et nous ne cesserons pas de nous battre tant que vous n'avez pas adopté rapidement une proposition de loi dépénalisant l'IVG et mettons en œuvre au minimum toutes les recommandations du rapport d'experts. Alors ici, on fait référence à ces femmes qui doivent aller aux Pays-Bas parce qu'elles ont dépassé le délai légal. On rappelle qu'effectivement à la fin de la vidéo, il y a une mention du rapport d'experts. L'année passée, il y a des experts qui se sont réunis, des experts scientifiques de toutes les obédiences qui existent en Belgique et qui ont estimé qu'il fallait étendre ce délai et aller jusqu'à 18 semaines. Donc il y a un vrai rapport scientifique qui demande en fait cette extension. Oui, alors c'est encore une belle fumisterie à la Belge. Dans le gouvernement précédent pour ne pas discuter la question de l'IVG, il a été proposé qu'on se base sur un rapport d'experts qui devait permettre un consensus. Donc ces experts académiques, 35 de toutes les universités qui avaient une faculté de médecine dans le pays, ont travaillé un an. Gratuitement. Donc ce sont des personnes qui ont travaillé pour le gouvernement. Ils ont remis le rapport. Ce rapport est à la poubelle. Et donc au fond, on voit bien cette impossibilité de réconcilier la population, ses besoins, les experts scientifiques, les gens de terrain, les droits des femmes, quand même, on a des conventions internationales qui nous obligent, l'OMS même nous oblige. Eh bien en Belgique, non, ça ne passe pas. Donc on doit quand même se poser des questions. Belgique, pays progressiste, entre guillemets, pour tout, sauf pour les femmes. Oui, et d'ailleurs, le Centre d'Action La Vie avait récolté des témoignages de ces femmes qui avaient dépassé le délai. Et donc ces témoignages, on peut les retrouver dans la brochure 12 semaines et après que vous pouvez trouver sur le site internet laïcité.be ou demandé d'ailleurs par mail au Centre d'Action Laïque. Mais donc on voit qu'effectivement les témoignages sont très divers. Il y a effectivement des femmes qui ont été violées et qui, du coup, suite au traumatisme, se rendent compte très tard de cette grossesse. Des femmes qui subissent des violences au sein de la famille. Et puis il y a toute une série de raisons, beaucoup de femmes précarisées aussi, qui se retrouvent dans cette situation. Donc il y a beaucoup de raisons. Et même si on peut se dire que ce n'est peut-être que 350 femmes par an, c'est 350 femmes de trop, c'est ça. Oui, parce que ce que l'on voit, c'est qu'on s'en débarrasse en lente, sous couvert de elles n'avaient qu'à prendre de la contraception, comment ça se fait qu'elles sont hors délai, etc. Mais quand on lit les témoignages, on voit que dans la majorité des cas, c'est une intervention extérieure qui met la femme dans cette situation. Qui un médecin qui la balade de rendez-vous en rendez-vous pour qu'elle arrive hors délai, des pharmaciens qui refusent de délivrer les médicaments nécessaires ou des femmes qui ont un compagnon qui sabote la contraception et elles ne se rendent pas compte. Donc, des violences, bien sûr, les viols, clairement, en Belgique, on estime qu'il y a 100 viols par jour. Donc, forcément, il y a bien des grossesses issues de ces viols. Et ce que l'on voit, c'est que la loi belge ne permet pas du tout de modifier le délai en cas de viol. Donc, en Belgique, une fille qui est violée et qui est enceinte, c'est 12 semaines comme tout le monde. Est-ce que vous vous rendez compte de la violence dans ces textes de loi ? En fait, la violence, elle est là, elle est dans les textes. Les parlementaires n'arrivent pas à changer ces textes. Et donc, la violence se retrouve au quotidien dans toute cette palette, je vais dire, de maltraitance que la femme peut subir lors d'une IVG, que ce soit les pressions morales, les agressions verbales, les actes posés sans consentement. Vous avez aussi le refus d'aider avec des antidouleurs ou des infrastructures qui sont plus accueillantes. Vous avez aussi le non-respect du secret médical qui est effectif en Belgique. Il y a des mutuelles qui ne font pas attention et qui envoient ça à la famille, au père de famille ou à la mère de famille, alors que la jeune femme a le droit au secret médical. Nous avons des tarifications outrancières, des gynécologues à Bruxelles ou dans les grandes villes qui font payer 500, 1000, 3000 euros à une femme qui en fait ne sait pas. On a des fausses informations sur Internet, on n'a pas une véritable information du gouvernement. Pas de site officiel. Pas de site officiel du gouvernement. Un gouvernement, un site santé publique, quand vous cherchez des informations sur une interruption de grossesse, vous devez aller dans l'onglet début et fin de vie. Écoutez, on n'est plus au Moyen-Âge et encore, c'était moins pire au Moyen-Âge. Maintenant, qu'est-ce que c'est que cette vision en fait ? Alors là, on parle beaucoup de violences institutionnelles, psychologiques. Il peut y avoir aussi des violences physiques. Alors, je vous propose que l'on donne à présent la parole à Mélissane Tounès-Cascao. Elle est chargée de projet pour Synergie Wallonie. Elle a réalisé une étude sur les violences gynécologiques et obstétriquelles. Alors, l'étude ne se concentre pas sur les avortements, mais elle a recueilli des témoignages de femmes qui ont subi des violences gynécologiques pendant un avortement. On l'écoute. Ici, une femme qui a entre 50 et 55 ans qui vient du Héno nous dit « Ces violences ont lieu lors d'une interruption volontaire de grossesse dans un planning familial. J'ai ressenti des douleurs intenses et l'ai signalé au médecin, ce à quoi il a répondu que ce n'était pas possible puisqu'il m'avait injecté la dose maximale d'anesthésique. J'ai insisté lui rappelant que j'avais accouché deux fois et que je savais ce que c'était la douleur et que présentement j'avais mal. Il m'a répondu par un rectus mériprisant et se saucissant d'une pince obstétrique à pincer à l'intérieur de mon corps. J'ai fait un bond d'un maître sur la table. Ce sinistre praticien m'a sciemment infligé cette douleur terrible afin de vérifier si je ne me plaignais pas par principe. J'ai eu la conviction que ce médecin qui avortait les femmes pratiquait de telle manière afin de la punir. » Donc ici, on est vraiment à la fois dans un acte d'une violence physique. Vraiment, le médecin a vraiment provoqué une douleur délibérément et en même temps aussi une violence psychologique puisqu'elle en tout cas s'était ressentie comme une vraie violence psychologique. Dans un milieu où on devrait se sentir en sécurité. Donc oui. Et un deuxième alors témoignage ici. Alors elle nous dit « J'ai eu droit pour ma part à des commentaires à savoir pourquoi j'avais droit à une anesthésie générale. Il s'agissait d'une IVG programmée. Mon fils n'ayant pas de rein et pour des raisons psychologiques, mon généco tenait à ce que je sois endormie. Ces remarques ont été faites lors de ma phase d'endormissement alors que j'étais en train de m'assoupir et que le masque m'empêchait d'y répondre ouvertement. Alors est-ce que justement pendant ces témoignages, les témoignages que vous avez reçus de femmes qui ont subi des violences pendant des avortements ou des interruptions médicales de grossesse, est-ce qu'il y a des spécificités, des choses qui sont spécifiques vraiment à ce type de violence ? Lors des IVG et des IMG, les femmes se sont senties sanctionnées, jugées, voire culpabilisées parce qu'elles étaient en train d'avorter. alors elles ont vécu plusieurs violences qui sont comme des sanctions. Elles se traduisent par exemple par l'acte sans anesthésie ou encore la non prise en charge des douleurs, un manque de soutien, une minimisation de l'impact psychologique de l'acte ou encore un manque total d'informations ou d'explications lors de la procédure. Est-ce que les femmes suite à ce type de violence, est-ce qu'elles demandent de l'aide ? Est-ce que c'est facile pour les femmes d'aller demander de l'aide ? Avant de savoir si elles ont demandé de l'aide, c'est important aussi de savoir que seulement 16% d'entre elles ont su réagir sur le moment puisque la première réaction des répondantes avait été la sidération, c'est-à-dire l'incapacité momentanée à pouvoir réagir lors d'un choc. Donc ici, pour demander de l'aide, il faut aussi avoir conscience d'avoir subi des violences, donc aussi avoir dépassé ce choc. Et malheureusement, la majorité des répondantes, donc 64%, n'ont pas su demander de l'aide. Et ce qu'elles demandaient comme aide, c'était surtout d'être écoutées, tout simplement. Sylvie Loosberg, Mélissa Antunes Cascao parle de ces violences physiques que des femmes ont pu subir pendant un avortement avec toujours aussi cette notion de culpabilisation. Vraiment, la culpabilisation, ça, ça revient souvent. On fait culpabiliser les femmes parce qu'elles avortent. Oui, alors, c'est un peu le paterne habituel. C'est toujours la faute des femmes. Le viol, c'est la faute des femmes. L'avortement, c'est la faute des femmes. Elles ne font pas ce qu'il faut ou elles font ce qu'il ne faut pas. Donc, on est toujours dans cette vision très stéréotypée des femmes idiotes ou dragueuses, menteuses. Enfin, voilà. C'est évidemment une vision misogyne, sexiste qui est très présente dans notre pays et qui, donc, légitime des actes comme ce dont Mélissa a parlé. Donc, si vous voulez, c'est quand même un climat qui met les femmes dans des situations, je dirais, d'effroi, elles ne savent jamais à quelle sauce elles vont être mangées. Moi, j'ai eu le cas ici cet été d'une jeune femme qui s'est présentée dans un hôpital qui est un hôpital réputé pour le bon accueil des femmes qui accouchent, etc. Elle était à la limite du délai légal. Ce que lui a dit la gynécologue devrait tomber sous le coup de la loi. La gynécologue lui a dit qu'elle allait devenir stérile. C'est faux. Elle lui a dit que ce serait par curtage. L'OMS ne préconise absolument pas le curtage. On a des méthodes beaucoup moins invasives. Donc, pas de choix de la méthode. Elle lui a dit oui, attention parce que chez nous les équipes, ce n'est pas comme en planning, elles ne sont pas si bienveillantes. Donc, elle fait peur à cette fille. Elle lui donne des fausses informations. Elle lui impose une méthode alors que la dame elle a le droit de choisir médicamenteux, aspiration et certainement pas curtage. Donc, on voit qu'en cinq minutes, toutes les formes de violences ont été réunies et ce n'était pas une femme qui était contre l'IVG. La gynéco était d'accord de faire l'IVG mais autour de ça, elle a pris le pouvoir sur cette femme qui était évidemment tout à fait déstabilisée en découvrant une grossesse déjà assez avancée et en se disant je vais à l'hôpital, je vais être bien accueillie, je vais être traité et puis elle reçoit ça. Donc, la fille était en pleurs évidemment mais pas seulement parce qu'elle a ressenti la violence de cette prise en charge mais parce qu'elle s'est sentie poussée dans le coin du ring. Elle m'a dit mais moi, qu'est-ce que je vais faire ? Je suis obligée de passer par là, par ces fauches codines. Moi, j'ai dit tu prends ton dossier et tu t'en vas. On va ailleurs. On ne peut pas faire ça mais ça se passe, vous voyez et les femmes ne vont pas aller le raconter parce que c'est tellement traumatisant en fait et ce que l'on voit c'est que cette dimension sexiste elle n'est même pas volontaire finalement. C'est comme ça. On prend un peu le pouvoir face à quelqu'un qui est en détresse et donc ça c'est vraiment c'est inadmissible dans un pays comme le monde il faut bien le dire c'est pas admissible. Alors, je vais donner la parole à deux médecins donc il s'agit de Siam Zeytouni elle est gynécologue au CHU Saint-Pierre à Bruxelles et Corinne Bouart médecin généraliste qui a travaillé plus de 40 ans en maison médicale et en centre de planning familial. Alors, ce sont des témoignages qui sont tirés du film Les Mains des Femmes réalisé par Colline Grandot et coproduit par la Fédération laïque des centres de planning familial et le centre vidéo de Bruxelles. Donc, deux médecins qui sont conscientes du fait que vraiment la parole ce qui est dit compte et qu'il faut vraiment toujours aussi avoir le consentement des patientes. On les écoute. La médecine elle ne se limite pas à des actes techniques elle ne se limite pas à des grandes opérations à des grands diagnostics ou à des choses comme celle-là mais que finalement la médecine c'est de l'humanité et là on va ressortir les choses les plus les plus enrichissantes et les plus gratifiantes de ce métier c'est quand on est capable de se mettre à la place de l'autre et c'est pas évident on a notre histoire il faut être capable de se mettre en face de quelqu'un non seulement de l'écouter mais en plus lui donner l'impression qu'on ne le juge pas et parfois ben oui on a devant nous la petite nana qui vient avec sa troisième demande d'IVG et c'est pas facile et il faut aller au-delà de ça et surtout ne pas le lui faire ressentir et je crois que c'est ça c'est ça la différence entre ce qu'on nous apprend à l'école et puis ce que la pratique va nous enseigner à mesure qu'on l'a fait On n'a pas imposé un choix ça c'est certain on n'a pas non plus à se débigner trop rapidement écoutez faites ce que vous voulez moi je m'en fiche je pense que ça se construit et je pense qu'il faut que les gens aient ce qu'on appelle un consentement éclairé notre responsabilité de médecin c'est quand même de donner un maximum d'informations et c'est pas uniquement des informations techniques ou factuelles c'est d'essayer aussi de les aider à construire un petit peu leurs décisions il faut essayer de les aider à trouver leurs propres réponses et leurs propres décisions avec leur valeur à elles Sylvie Loosberg comment on peut restaurer la confiance alors on voit qu'ici on a deux médecins qui sont vraiment qui réfléchissent à ces relations qui travaillent vraiment pour le bien-être des patients et qui travaillent vraiment dans le soin parce que l'IVG est un soin comment est-ce qu'on peut restaurer la confiance entre les patientes et le personnel médical alors j'ai j'ai une expérience de superviseuse en centre de planning pour les équipes IVG et donc c'est ce qu'on travaille c'est à dire que bien sûr c'est toujours très confrontant on entend par exemple une jeune fille qui vient pour plusieurs avortements et donc ça peut être confrontant pour l'équipe donc qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de réunion on vient avec son ressenti on essaie de mutualiser avec les autres membres du personnel qu'est-ce qu'on peut comprendre de la situation de cette femme c'est souvent quand il y a des IVG itératifs c'est à dire plusieurs un contexte de violence dans le couple et donc c'est aussi de pouvoir être à l'écoute de ce que la femme n'arrive pas à dire tout de suite mais quand on est plusieurs à parler et bien au fond on peut reconstituer un petit peu son parcours on peut mieux saisir la situation dans laquelle elle est pour pouvoir aussi apaiser le personnel soignant quand par exemple on n'est pas tout à fait d'accord avec une décision mais c'est la décision de la femme je voudrais dire que c'est très important ce qu'on vient d'entendre de Siam Zaytouni et de Corinne Bouard et ça rejoint à ce que disait Willy Pierce au début de l'émission c'est que c'est une question de respect de la personne humaine et que quand on voit par exemple une jeune femme qui pleure quand elle vient pour demander une IVG et c'était aussi un des témoignages une jeune femme qui disait le médecin m'a dit arrêtez de pleurer c'est trop tard pour pleurer parce qu'il croyait qu'elle pleurait de devoir se séparer de cette grossesse alors c'était sans doute vrai mais elle avait aussi un cytomegalovirus ce qui fait que cette grossesse était impossible son couple était en train d'exploser donc cette fille était prise dans beaucoup d'enjeux personnels mais elle n'arrivait pas à le dire et ce qu'elle reçoit en retour est évidemment quelque chose d'hyper traversant et hyper violent de la part de quelqu'un qui a autorité et donc c'est aussi cette question qu'on entend dans les témoignages de Corinne et de Siam c'est qu'il n'y a pas d'autorité l'autorité médicale oui mais on est dans un échange égalitaire entre le patient et son la patiente en l'occurrence et son médecin et c'est comme ça qu'on restaure la confiance et on a un très bon système en Belgique je voudrais quand même le dire avant la fin de l'émission dans les plannings l'accueil est très très bon c'est même extraordinaire par rapport à ce qu'il y a dans d'autres pays ou même en Flandre où c'est différent il n'y a pas des centres de planning comme chez nous ce sont des centres uniquement pour des avortements cette discussion qu'on peut avoir ces supervisions sont absolument nécessaires et les plannings se battent pour avoir des financements pour avoir ces lieux de discussion parce que c'est là que ça se tisse et c'est là qu'on peut venir déposer aussi cette charge mentale qu'ont les soignants par rapport à cet acte qui reste un acte toujours très particulier ce n'est pas anodin ce n'est pas forcément traumatisant mais ça met en jeu beaucoup de nous alors juste un dernier mot Sylvie Lossberg on est donc le 28 septembre le pape devrait être en Belgique à l'heure où cette émission est diffusée peut-être juste une réaction une dernière réaction parce qu'on parlait de forme de violence mais ce qui peut être dit par le pape concernant l'avortement est aussi une forme de violence je vais vous donner juste une de ces phrases assez récente avoir recours à l'IVG c'est comme avoir recours à un tueur à gage donc vous voyez dans quelle position ils placent les soignants donc la femme commandite le crime et le soignant l'exécute donc ça dit tout voilà alors l'église catholique c'est une institution moi je fais la différence entre les croyants et l'institution les croyants ils pensent pas comme ça on les voit bien enfin on rencontre des femmes croyantes et de toute religion d'ailleurs qui ont recours à l'IVG et qui se reconnaissent pas dans ces discours ce sont des discours d'une violence extrême de la part d'une institution qui a violenté elle-même des enfants et des femmes en l'occurrence les religieuses donc je pense qu'il faudrait un peu remettre pas l'église au milieu du village mais la personne humaine au centre des débats et on revient à ce que nous disait effectivement Willy Perce en début d'émission le respect de la personne humaine avant tout merci beaucoup Sylvie Lossberg merci à vous de nous avoir suivis je rappelle juste que donc si vous avez envie de creuser cette question les témoignages sont toujours sur quelques-uns des témoignages qu'on a cités viennent du site de Médor donc vraiment vous pouvez aller consulter Médor qui a récolté toute une série de témoignages et aussi ce documentaire Les mains des femmes qu'on peut voir sur le site de la Fédération laïque de centre de planning familial documentaire qui donne la parole à toute une série de médecins qui pratiquent l'avortement merci beaucoup Sylvie Lossberg et une belle soirée à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada